Bonjour et bienvenue sur NETRMIX Tutorial Vous pouvez nous retrouver sur Twitter Vous pouvez vous abonner, lâcher des tweets Rejoindre tous ceux qui sont déjà en train de nous suivre sur Twitter Vous pouvez vous abonner sur Facebook Nous mettre des petits plus j'aime, nous mettre en ami Nous faire partager tout ça Et si vous aimez le travail que l'on fait, faites nous partager à vos amis Surtout n'hésitez pas Si vous voulez retrouver la centralisation de tous les tutoriels C'est sur tuto.netermix.com Donc tous les tutoriels sont centralisés ici Donc tout ce qu'on produit se trouve sur tuto.netermix.com Vous pouvez lâcher vos commentaires N'hésitez pas, mettez des petits plus j'aime Si vous n'aimez pas, mettez un j'aime pas Précisez pourquoi vous n'aimez pas Si c'est pour le logiciel ou si c'est pour le tutoriel en lui-même Et voilà, donc ça permettra de nous aider dans l'avancement de tout ça Donc aujourd'hui nous allons voir Xubuntu Qui est une distribution Linux Donc pour la télécharger, il suffit de faire get Xubuntu Et de là vous prenez la version 32 bits desktop Donc cette version là, la 32 bits desktop Et une fois que vous avez ça Donc ça va se présenter sous forme ISO Si vous ne savez pas comment installer tout ça Regardez le tutoriel sur VirtualBox Et les liens qui sont donc sur la page Donc le lien qui va être par là et par là Pour vous aider à installer tout ça C'est tout expliqué Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas Mais sachant que toutes les distributions Linux S'installent dans le même principe Donc nous allons démarrer Donc notre Xubuntu 12.04 Pongoline Donc cette version là Donc on fait clic droit Démarrer Et on va voir donc notre VirtualBox Qui se lance Alors Ah oui, alors C'est vrai Je vais éteindre la machine En fait j'ai fait n'importe quoi Je n'ai même pas configuré ma VirtualBox Alors Hop Je vais aller chercher tout ça Insérer les CD qui sont à l'intérieur Voilà Hop C'est ici Là Et ouvrir Voilà Donc de là On prend la Xubuntu Donc il suffit de configurer sa VirtualBox Et de là Ça y va tout seul Donc les liens seront dessus Pour que vous expliquiez comment ça marche Donc comme d'habitude Un tutoriel en live Je ne prépare jamais rien C'est l'avantage avec mes tutos Donc On va redimensionner les écrans Clic droit sur la VirtualBox Passer en mode redimension Voilà Hop Donc là Ça a redimensionné On va agrandir l'ensemble Pour que vous voyez mieux Et encore On va regarder ça Non Les invitations invitées Ne sont pas ouvertes Donc Autrement On aurait pu avoir Cette démonstration en grand Mais il faudrait d'abord Que je l'installe une première fois Et je n'ai pas le temps Donc Comme d'habitude Du pur live Donc notre version Pongoline Xunguntu Va relativement Assez vite Donc Comme toute distribution Ubuntu Très simple d'installation On le cale sur français Et de là On clique essayer Ou si on voudrait On pourrait aussi l'installer Mais nous On va l'essayer Ça va aller beaucoup plus vite Donc je vais couper Donc je vais couper les étapes De l'installation Donc De tout ça Pour que ça aille beaucoup plus vite Donc voilà Donc on ne va pas faire la présentation Tout de suite De nos Xubuntu On va se mettre sur le petit CD Qui se trouve ici Et de là Alors J'ai un petit problème Avec celui là Ah Alors On a des petits problèmes Apparemment Ok Alors On va faire un redémarrage De la machine Apparemment Il y a des problèmes techniques Donc Vous allez voir Dans cette petite version De Xubuntu Comme d'habitude Bon Il y a le client Pindig Alors Qu'est-ce qu'il me raconte Ubuntu restart Rewout Un erreur Ok D'accord Bon alors Toi la machine T'as planté complet Ok Alors C'est déjà C'est une bonne chose J'adore Alors Hop Relancement De notre machine Donc je disais Dedans On va retrouver Notamment Thunderbird Comme d'habitude Notre client Messagerie préféré Alors Attendez J'ai une petite erreur Hop Donc normalement Ca devrait être bon Donc j'étais en train De parler Un petit peu De tous les clients Qui est Du moins De tous les logiciels Qui étaient Sur la Xubuntu Comme je disais On va pouvoir retrouver Un client messagerie Thunderbird Grand connu Thunderbird Produit par Mozilla On va retrouver C'est un client messagerie Pindig Donc client Beetle De messagerie De toute notre distribution Linux Donc Sur Xubuntu Ici Si vous cliquez Ici Vous allez pouvoir Arrêter l'ordinateur Héberner Redémarrer Et ainsi de suite Ca c'est le procédé Des workspace Égal des bureaux Donc si je change De bureau On verra ça Tout à l'heure Donc ça permet De changer De bureau Et passer De bureau A bureau Là on a D'habitude Le calendrier Hop Alors oui C'est vrai Faut recliquer Un coup dessus Donc ici On a le truc Des pilotes Ca permet de voir Pour tout ce qui est Pilote Installer les pilotes Toutes ces choses là Ca c'est pour tout ce qui est réseau Donc comme d'habitude Ca reprend de toute façon Les mêmes logos Là c'est pareil On a coupé le son Ainsi de suite Sauf qu'on a G Music Browser G Music Browser C'est un mini iTunes C'est une grosse bibliothèque Où vous pouvez stocker Vos MP3 Et ainsi de suite Et pouvoir les écouter Très rapidement En deux clics Et donc là Thunderbird Avec Pindig Comme d'habitude Vous pouvez retrouver Client messagerie Thunderbird Pindig Qui se promène ici Après comme autre chose Qu'est ce qu'on a de beau A l'intérieur Il suffit d'aller voir Un petit tour Bon Ici On voit bien Qu'on a notre navigateur web Donc pour l'instant On ne s'est pas enclenché Vu qu'on n'est pas Totalement Installé Donc on ne peut pas Trop l'utiliser Normalement si je clique dessus Je dois avoir un message d'erreur Je pense Ah bah non il vient Donc voilà C'est que j'avais un petit bug Parce que quand j'avais testé Tout à l'heure Il y avait un bug Donc voilà On a toujours Firefox Comme client Donc plutôt sympa Pour cette version de Ubuntu De Ubuntu du moins Excusez moi Et voilà Nous avons donc dans les paramètres Bon bah comme d'habitude Gestionnaire Ensuite suite Donc tout ça Bon bah vous connaissez Tout ça Qu'est-ce qu'il peut y avoir de nouveau On a Onboard Onboard C'est un clavier virtuel Qui vous permet De manipuler Votre ordinateur Directement Depuis Votre clavier virtuel Je vais vous le démarrer Vous allez voir Alors Il n'a pas envie de démarrer Ok Mais Onboard Ouais c'est un clavier virtuel Qui Qui est plutôt pas mal Alors moi Il n'a pas envie De démarrer Démarrer Onboard En mode caché Non Et Pourquoi il ne veut pas démarrer Celui-là Ah Bon bah j'ai un problème Avec Onboard On va passer Mais vous pouvez le tester Sur votre logiciel On a un clavier virtuel Directement Ensuite Ici Je pense qu'on a fait le tour Après On a Livpad Donc pareil C'est comme Note Donc Note C'est un bloc note Livpad c'est un éditeur de texte Qui permet D'écrire Bah tiens D'ailleurs Voilà On a Onboard Ah oui d'accord J'étais dans les paramètres Alors je me suis raté Voilà Donc là On voit Le clavier virtuel De Onboard Très simple d'utilisation On va voir Un mini exemple Très rapide Si je clique sur les flèches du bas On voit bien Côté gauche Là Que toutes mes applications Sont en train de se passer Une par une Si je remonte Et je redescends On voit bien Que notre clavier virtuel Est 100% Fonctionnel Ensuite Nous avons donc Comme je disais Onboard Après Les horloges De différents pays Où nous avons Le XFBurn Qui nous permet De graver directement Donc c'est marqué Vous voyez Qui permet de graver CD, DVD Directement Ensuite Sur le bureau Qu'est-ce que nous On a AbiWord Bon bah AbiWord C'est pour Tout ce qui est Document Word Et ainsi de suite Calendrier Bon bah c'est le calendrier Dictionnaire C'est plutôt pas mal vu Pour le petit dictionnaire Après Qu'est-ce qu'on a de beau On va retrouver Toujours dans les sections Infographie Gimp Gtump Sampscan Alors Xubuntu Lui intègre La visionneuse Ristretto Donc Plutôt Pas mal Donc Plutôt bien fondée Donc vous voyez Ce que je vous disais Il y a tout Sauf la visionneuse De documents Que j'ai complètement oublié Mais bon Dans chaque Dans chaque distribution Il y a forcément Une visionneuse Après tout dépend Bien sûr Du type De la distribution Nous allons retrouver Sur nos Xubuntu Par rapport à internet Un chat IRC Un client Torrent Qui s'appelle Transmission Donc il va nous permettre D'avoir tout ça Donc Vous voyez On a de Firefox Notre Thunderbird Transmission Et ainsi de suite Donc vous voyez Un download Un share file Over BitTorrent Donc client BitTorrent Pareil Reelchat IRC Donc on peut chater Avec nos amis En IRC directement Après On a quelques jeux Pour s'amuser Histoire de dire On a des jeux Donc bien sûr On peut toujours en rajouter Sur les distributions Linux Il n'y a pas de soucis Là dessus Pour regarder d'ailleurs Des tutos sur les jeux Et tout Et après On retrouve Un peu tout ça Sauf que On a Parole Parole Qui est un Donc Ce qu'on appelle ça Un lecteur Donc c'est un lecteur Multimédia Comme Windows Live Et ainsi de suite C'est un lecteur Donc voilà Après vous pouvez toujours Régler le système Par rapport à ici Comme d'habitude Sans soucis On peut régler Tout ça sans problème Qu'est-ce qu'on va se voir On va se voir Donc le petit calendrier Mauvaise option Alors mauvaise option Au niveau du calendrier Qu'est-ce qu'on va pouvoir S'ouvrir Hop On va se voir Transmission On va le Hop Alors Quitter Donc ça c'était Le client BitTorrent Alors on ne va pas faire ça On va se prendre Hop Note Et voilà Donc vous voyez Qu'il vient de se rajouter Directement au haut Notre petite note On peut le laisser en haut Ou pas le laisser On a le choix Vous pouvez l'enlever Voir les propriétés De notes directement Changer l'art plan de notes Si la couleur ne vous plaît pas Et ainsi de suite Vous pouvez faire vraiment Pas mal de choses Vous pouvez mettre les groupes Donc comme d'habitude Et si vous voulez l'avoir en action Vous le mettez Vous avez la couleur de votre note Comme vous l'aimez Ensuite je pense qu'on a tout fait A part la bibliothèque Unbutu On va avoir du moins la Logitech On va avoir la totale Donc toutes les applications Qu'on veut retrouver Pour nos Xubuntu Sont idem Que Unbutu Donc on peut tout retrouver On peut s'installer Un petit VLC Et ainsi de suite Donc on peut vraiment Se faire plaisir Très facilement Et très simplement Donc il nous suffit De cliquer sur installer Et le tour est joué C'est parti Pour avoir installé tout ça Excusez moi Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour De notre petit Xubuntu Quelque chose de plutôt sympa Que je ne vous ai pas montré Que je vous ai gardé Comme d'habitude Le meilleur pour la fin Niveau de notre Xubuntu On peut voir que Le menu Il n'y a rien trop dedans On peut se dire Bon c'est pas terrible Et ainsi de suite Donc on peut voir Que bon J'ai juste une affichée Comme d'habitude Bon ça je ne vous apprends rien Comme dans tout système Mais en fait La particularité de Xubuntu C'est au niveau De la barre en bas Alors Voilà Donc hop Elle a disparu Alors moi j'ai un problème Avec ma machine virtuelle Alors on va redimensionner Un petit peu l'ensemble De la chose Ouais je suis parti Donc là hop On va redimensionner Un peu tout ça D'accord Alors bon Ça n'a pas envie Apparemment J'ai un petit problème Voilà Excusez moi Donc ici on peut directement Retrouver tout ce qu'on a besoin Donc vous voyez C'est plutôt pas mal fait On retrouve notre navigateur web Notre terminale Si on a quelque chose aussi Qui était nouveau Je suis passé vite fait Un petit peu dessus Dessus On a un terminal Émulateur C'est à dire qu'on peut émuler Directement dans notre terminal Donc un terminal émulateur Donc voilà Donc ça peut Vous servir dans certains cas Directement Vous pouvez aussi Donc gérer directement Tout ce que vous voulez Par rapport à votre ordinateur Donc vous voyez Le menu très simple d'utilisation Espaces de travail Les bureaux Les affichages L'économiseur d'écran On a vraiment tout Qu'on peut régler A partir de là On peut même régler Les souris Donc Et le touchpad Donc si vous avez une souris Un touchpad Vous pouvez vous amuser A les régler Il n'y a pas de soucis Et voilà Je pense qu'on a fait le tour Après bon Tous les paramètres Vous cliquez dedans Vous baladez Vous pouvez voir On peut changer l'arrière plan Si on veut Donc ça va relativement vite Après si l'arrière plan Vous n'aimez pas cette couleur Vous préférez plus un orangé Vous pouvez très bien modifier Ce que vous voulez Donc c'est comme les dégradés Et ainsi de suite On peut tout faire Très simplement Donc Plusieurs thèmes Nous sont proposés Donc c'est au choix Vous choisissez celui Qui vous plaît Le mieux Les menus Les icônes Comme d'habitude Donc voilà Je pense que J'ai fait le tour De tout ça Et Je pense que J'ai été assez concret Donc après Il faut installer la version Si vous voulez l'installer Directement Vous avez le choix Donc ça se paramètre Comme les autres versions Et voilà J'espère que ce tutoriel Vous a plu Sur Xubuntu Lâchez vos commentaires N'hésitez pas Mettez des plus j'aime Mettez un j'aime pas Si vous n'aimez pas Précisez pourquoi vous n'aimez pas Et je vous dis A bientôt Sur Netarmix Tutoriel